écoutez les cylindres inclinés qui se répondent comme un groupe de jazz ressentez ce vilebrequin allégé qui tourne comme un super sport mais si je vous enlève vos oreilles et que je vous enlève vos mains c'est marrant de constater que le discours sur les motos est toujours technique et analytique sauf lorsqu'il s'agit de l'esthétique est ce qu'il nous manque un langage pour la beauté je parie que si je montrais les motos les plus belles jamais fabriquées on ne s'en rendrait même pas compte la honda dream 50 modèle commémoratif production limitée beaucoup trop petite d'une certaine façon c'est conçu comme un objet d'art comme le laocoon qui a été considéré comme préférable à toute autre production artistique depuis l'époque du christ par nul autre que plin l'ancien pourquoi c'est un rocher sculpté qui a été tellement envahi dans le vignoble d'un gars qu'il a été perdu pendant mille ans avant que michel ange ne trouve dans les années 1500 la seule chose notable c'est que plin en a parlé et qu'il a une drôle de courbe qui serpente cette drôle de courbe cette drôle de courbe cette drôle de courbe qu'on appelle aussi une ligne de beauté ce que j'essaie de dire c'est que nos goûts se développe de façon arbitraire dans le monde de la moto la forme qui est restée pour je ne sais quelle raison c'est la bonne line un trait continu du réservoir jusqu'à la selle cette ligne trouve elle aussi ses racines dans l'antiquité une forme simple née d'une fonction sain et vous la retrouverez partout même sur des carénages aérodynamique moderne pour aucune autre raison que la beauté avec succès je crois cette ducati 916 est communément considérée comme la moto la plus belle jamais fabriquée mais est ce qu'elle l'est toujours parce que notre indiane ftr a elle aussi une bonne line mais ici elle n'est pas artificiellement créée par des plis en plastique oh non cette ligne est soigneusement conçue en faisant en sorte que le réservoir est la même hauteur que la selle pour y parvenir on sacrifie une grande capacité de carburant en la déplaçant sous nos fesses ce qui crée un centre de gravité très bas qui se conduit comme sur des rails et oui cela signifie aussi que ce réservoir n'est pas vraiment un réservoir c'est une énorme boîte à air posée directement sur le boîtier papillon ainsi notre ftr peut avaler suffisamment d'oxygène pour développer 123 chevaux l'air ici le carburant ici c'est le même agencement qu'une machine de moto gp et ça c'est digne de fierté et en réalité indiane s'en vente de façon tout à fait artistique 1956 velazquez peint une princesse espagnole mais en le faisant il se peint lui-même travaillant sur le tableau révélant dans le miroir qu'il représente en fait le roi et la reine velazquez est le peintre de la cour et ça aussi c'est digne de fierté 1929 magritte peint une pipe avec le sous-titré déconcertant ceci n'est pas une pipe c'est pas faux ce n'est pas une pipe c'est une peinture et ça c'est digne de fierté et en 2015 robert rayman vend un carré blanc pour 20,6 millions de dollars pour montrer qu'il peut foutre du blanc sur une toile blanche dans un musée blanc et que les gens paieront pour ça et ça c'est digne de fierté vous voyez les artistes se font plaisir à travers leur art de même que les ingénieurs se font plaisir avec l'ingénierie remarquez comme le réservoir est coupé en deux et cette illustration fait allusion à deux panneaux distincts ce qu'ils sont précisément les ingénieurs d'indian disent regardez ceci n'est pas un réservoir c'est une boîte à air comme en moto gp et c'est digne de fierté vous vous souvenez quand suzuki a collé cet étrange tableau de bord arrondi sur la re 5 pour mettre en avant l'ingénierie d'un étrange moteur rotatif ou quand ils ont orné un radiateur de chrome et de couleurs pour attirer l'attention sur le tout premier système de refroidissement liquide du gt 750 c'est le même principe et c'est beau alors que ça ça n'est pas la katana est frappante et vénérable pour ceux d'entre nous qui sont dans son culte mais elle est en grande partie considérée un peu moche voyez haut bas rond tranchant carré triangle cercle les katanas n'ont pas de cohésion il y a un morceau de moto ici et ici et ici mais rien de ça semble pour créer une singularité de forme pourtant sur la ftr nous pouvons tracer une ligne continue depuis le faux réservoir jusqu'à la selle le vrai réservoir les poignées passagers jusqu'au feu arrière dans le même esprit il n'y a pas de biellette de suspension de sorte que l'angle de l'amortisseur peut correspondre à l'angle du cadre treillis dont l'acier en treillis est à son tour assorti au bras oscillant en treillis et au support de plaques en treillis ce dernier étant tellement surtravaillé que ça n'a de sens que comme un exercice de cohésion même la vitre de contrôle trapezoïdal est conçu pour rappeler les trapèzes qui définissent ce châssis en treillis ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre la symétrie peut donner l'impression qu'une moto est belle même lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe regardez ça notre bon line atteint le sommet de la déco de la boîte à air et coupe parfaitement le phare en deux ensuite elle est exactement parallèle à l'empattement je peux tracer une autre ligne dominante bras oscillant supérieur amortisseur cadre supérieur passant par le fameux i de indian et se terminant au dessus de la fourche dorée de même manière le bras oscillant inférieur le pivot le collecteur d'échappement et la fourche dorée inférieure sont alignés maintenant regardez cet angle est identique à l'espace libre au dessus de la roue avant cet angle est identique à l'espace libre au dessus de l'arrière ensuite si je dessine les roues nous avons exactement trois et quart de long exactement un quart vers le bas depuis la gare de sol et exactement la moitié vers le haut jusqu'à la couronne de la moto seuls les designers sont supposés remarquer de telles proportions mais tous les motards peuvent sentir quand c'est bien fait et quand c'est fait n'importe comment pour finir la galimberti de 1934 élégante mais elle n'est pas considérée comme l'une des grandes beautés parce qu'elle n'est presque jamais vue en réalité c'est la seule galimberti à avoir échappé à la case parce que d'un point de vue fonctionnel elles étaient nazes de même en 1977 la xl café racer où elle donne des frissons conçu par william davidson lui-même avec l'arrière emprunté à une xr 750 de course mais pas considéré comme une vraie beauté car elle n'a jamais couru correctement donc si on sait que la ftr a une belle forme de flat tracker est ce que le reste suit et bien cette proportion de trois écarts créer un empattement plutôt long ce qui fera déraper plutôt que lever l'avant et ce bras oscillant en tri se plie absorbant l'énergie comme un ressort et la restituant progressivement lors de la glissade notre boîte à air basse facilite la conduite en avant et le transfert du poids sur la roue avant lors d'une glissade tandis que notre réservoir lourd sous la selle maintient le poids tellement bas qu'on n'a pas à craindre de partir en high side remarquable tout ce qui rend cette moto belle est également ce qui l'a fait glisser avec maîtrise c'est peut-être la moto la plus belle parce que son meilleur profil c'est de travers qui feraitait levée c'est pas super de belline Merci.